... Je m'appelle Patrick Ataouou, je viens du Bénin. Je suis coordonateur du programme solidaire pour l'eau sur le lac Nkwe et je suis venu à ce forum pour parler de la gestion communautaire de l'eau. En effet, le programme pour lequel je suis venu, c'est par rapport à un programme des habitants du lac, 70 000 personnes qui vivent sur l'eau, sur Pélouti, mais qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et cette population souhaiterait avoir ce denrées unique. Oui, avoir accès à l'eau et à l'assainissement, nous avons essayé d'organiser la population à travers sa structuration qui a permis à la population d'avoir une association des acteurs et usagers de l'eau. Cette association a signé avec la commune une convention pour la gestion de l'eau et a signé avec le gouvernement béninois les possibilités de pouvoir faire cette action-là. Ce qui est spécifique pour cette population, c'est que c'est une population qui a été longtemps marginalisée et à travers ce programme d'accès à l'eau et à l'assainissement, cette population est présente dans toutes les étapes de décision par rapport à l'identification des sites, par rapport au choix des acteurs, par rapport à la tarification, par rapport au service de l'eau. Et aujourd'hui, l'association des usagers et acteurs de l'eau du lac est complètement investie dans l'accès à l'eau et par rapport à sa gestion. C'est une expérience originale parce que vous savez bien que dans nos différents pays, il y a cette tendance de la Banque mondiale qui demande au gouvernement d'aller à la fermaire, c'est-à-dire la privatisation de l'eau. Mais à travers cette expérience, cette population se mobilise, cette population essaie de se prendre en charge afin qu'aujourd'hui, elle puisse déterminer le destin, ses propres destins. C'est une expérience originale qui comporte 70 000 personnes qui ont accès à cette eau-là et ça permet à travers ce droit à l'eau, à cette population, d'avoir son identité, de se valoriser pour dire même si nous sommes des populations pauvres, même si nous n'avons pas le droit à la parole, nous pouvons nous organiser, nous pouvons prendre en charge notre destin. Donc à travers ce témoignage, je veux dire qu'aujourd'hui, nous devons combattre la marchandisation. Les populations elles-mêmes ont des solutions à leurs problèmes. Encore faudrait que ces populations s'organisent, que cette population se forme et en faisant cette formation-là, vraiment, elle pourra acquérir cette voie. Et c'est ça le projet du lac Anoukwe où cette population de 70 000 habitants arrive à se prendre en charge, arrive à faire des choses et arrive à prendre en charge son destin. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Je souhaite vivement que nous nous mettions ensemble à travers ce forum alternatif de l'eau pour dire non à la marchandisation de l'eau, oui à l'organisation des collectivités, oui à l'organisation des populations pour qu'elles-mêmes puissent bénéficier de l'eau, l'eau qui est un élément fondamental pour l'humanité. Merci. C'est parti. Merci.